Et jusqu'à présent, je veux récupérer maintenant mon argent, on me fait balader jusqu'à ce jour non. Donc je pense que ce n'est pas la bonne direction pour moi. Maintenant, j'ai aussi un problème pour les impacts de l'UTR à Piquine-Ikotaf. Il y a beaucoup de choses. Jusqu'à présent, comme l'UTR, on l'a fait en service. Personne ne dit que finalement, est-ce qu'il peut y avoir une maison ou pas ? Moi qui vous parle, nous, on a une maison là-bas aussi. Le collectif n'est au courant de rien. Est-ce qu'on peut utiliser toujours le cœur ? Est-ce qu'on peut utiliser ? Parce que quand l'Etat la met dessus, on ne peut pas vendre. Sauf qu'il n'y a pas un élément de réponse. Je voulais aussi parler un peu de l'UCG. Comme on parle très tard le soir, je veux dire, je veux nettoyer les VDN et tout. Donc on salue vraiment ce qu'ils font. Mais c'est une sécurité qui est un problème. Pour moi, les gens ne sont pas tellement adaptés. Il faut des chaussures de sécurité, des casques et tout. Et puis, je pense qu'ils ont nettoyé les VDN. Les VDN ont une circulation assez rapide. Ils sont en danger ces gens-là la nuit. Est-ce qu'on peut acheter des balayeuses au lieu qu'on achète des voitures qui ne sont pas dans la ville, dans l'état de siège, il y a partout des gendarmes, des voitures blindées et tout ? On peut acheter des balayeuses pour les nettoyer les autoroutes. Tout le monde y trouve son compte. Nous n'avons qu'envie. Nous n'avons qu'en France. Mais c'est ce que je fais en Europe. C'est ce que je fais en Europe. Parce que les gens qui se droguent et tout, disons le mot, peuvent être déséquilibrés. Ils ne peuvent pas les voir. 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 Donc j'ai une suggestion. Vous pouvez vous donner des balayeurs. Ils ne peuvent pas les nettoyer. Tout le monde y trouve son compte. Nous n'avons qu'une vie magnifique. Voilà. Merci beaucoup.